On va faire un exercice sur ce TMS, mais avant cela, je vous rappelle un petit peu la notion de courbe d'indifférence. Il s'agit de l'ensemble des combinaisons de deux biens qui procurent au consommateur un niveau de satisfaction identique. Parmi les caractéristiques de ces courbes d'indifférence, c'est qu'elles ne sont jamais croissantes, en raison de l'hypothèse de non-saturation des préférences. Vous avez aussi les courbes d'indifférence ne se croisent jamais, c'est-à-dire que ces courbes sont parallèles l'une à l'autre, donc ça ne peut pas se croiser. Ces courbes ne se croisent jamais parce que chaque courbe représente un certain niveau de satisfaction différent. Si on suppose par exemple que cette courbe croise une autre courbe dans ce sens-là, et si on nomme ce point d'intersection A, on prend un autre point ici qu'on va appeler B, et une autre combinaison qu'on va appeler C. Alors je vous rappelle que la notion de courbe d'indifférence, c'est que tous les points qui se situent sur la même courbe présentent la même satisfaction. Ce qui fait que la combinaison B et la combinaison A sont équivalentes en termes de satisfaction. Mais pareil pour C et A sont équivalentes en termes de satisfaction parce que ça se situe sur une même courbe. Mais par contre, on voit clairement que la combinaison C est inférieure à la combinaison B, car dans la combinaison B, on a plus de cerises que dans la combinaison C, donc ce qui n'est pas logique. C'est pour cela que les courbes d'indifférence ne se croisent jamais. On va faire un exercice sur le TMS. Je vous rappelle d'abord ce que ça veut dire TMS. Il s'agit d'un taux marginal de substitution d'un bien par rapport à un autre. C'est par exemple un consommateur qui veut passer de la combinaison A à la combinaison B. Pour cela, il doit réduire la consommation de cerises et augmenter la consommation de l'autre bien. On va avoir ici une variation négative de ce bien et là on va avoir une variation positive de cet autre bien. Dans ce cas, le calcul du TMS est donné par la formule suivante, moins la variation de Y sur la variation de X. En fait, il s'agit simplement d'un taux qui exprime une variation par rapport à une autre variation. En d'autres termes, je veux savoir cette réduction de cette consommation, ça représente quel pourcentage dans la variation de l'autre bien de sorte à ce qu'on se retrouve avec le même niveau de satisfaction. Il faut savoir que cette formule est utilisée quand on a le passage d'un point vers un autre point éloigné. Mais quand cette distance entre ces deux points est tellement petite, jusqu'à être négligeable, alors à ce moment-là, on exprime la distance non pas par une variation, mais par les dérivés. Et la formule utilisée pour cela, c'est l'utilité marginale de X sur l'utilité marginale de Y. L'utilité marginale de X n'est rien d'autre que la dérivée de la fonction d'utilité par rapport à X. Et l'utilité marginale de Y, c'est la dérivée de la fonction d'utilité par rapport à Y. On va faire un exercice là-dessus. Imaginez par exemple que vous avez cette fonction d'utilité de X fois Y. Alors le TMS se calcule par le rapport de l'utilité marginale de X et l'utilité marginale de Y. Et l'utilité marginale de X, c'est la dérivée de la fonction d'utilité par rapport à X. Et l'utilité marginale de Y, c'est la dérivée de la fonction d'utilité par rapport à Y. Donc tout cela est égal. Si on veut dériver cette fonction par rapport à X, alors Y, c'est une constante. Alors cela donne, la dérivée par rapport à X, ça donne 2Y. Et la dérivée par rapport à Y, ça donne 2X. Ce qui fait au final Y sur X. Donc notre TMS, ça donne une fonction Y sur X.